Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi des doutes vous viennent-ils ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, il ne croyait pas encore et qu'il s'étonnait, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour. Et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous en êtes témoin. Alors Florence, voilà, le premier verset de notre passage, comme il disait cela, fait déjà suture un peu avec le passage qui précède. Et le passage qui précède, c'est le récit des pèlerins d'Emmaüs. Et donc, après, les pèlerins sont... Donc, dans les pèlerins d'Emmaüs, on sait que Jésus disparaît au moment où il se laisse reconnaître dans la rupture du pain. Et puis ensuite, les disciples prendraient Jérusalem. Il raconte aux autres onze ce qui s'est passé. Et au moment où il raconte ça, hop, voilà Jésus qui réapparaît. Qui réapparaît. Alors d'abord, le premier point, comme il disait cela, est donc le fait de raconter l'importance du témoignage. Et on sait que la question du témoignage est importante dans la compréhension de la résurrection. Oui, c'est très important. Parce qu'on a un enchaînement, en fait, de récits-témoignages. Et je crois que là, c'est vraiment le propre de la dynamique évangélique. En fait, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous voyez, ça se raconte. Donc, le récit, le témoignage, c'est du récit en même temps que ce seront aussi, bien sûr, des témoignages en action, en actes, en manière d'être, c'est l'attitude. Mais le récit et la résurrection, c'est lié au récit, en fait. Et c'est d'autant plus nette que, comme on l'a vu, qu'une certaine façon, la Bible ne décrit pas la résurrection en tant que telle. On ne raconte pas comment Jésus est ressuscité. Mais ce qu'on voit, c'est le tombeau vide et une parole qui est adressée, « Allez, soyez mes témoins ». Voilà, alors, oui, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a le tombeau vide. Et puis, il y a quand même ce soin qui est mis à évoquer la présence d'un Jésus qu'on ne reconnaît pas. Donc, comme s'il fallait nous mettre la puce à l'oreille, c'est-à-dire ne prenez pas au premier degré cette résurrection. C'est-à-dire que ce n'est pas une réanimation de celui qui est mort sur la croix, ce serait le même qu'on reconnaîtrait tout de suite. Il y a autre chose qui s'est passée. C'est une autre présence. Et je crois que ça, c'est important. Et ensuite, finalement, c'est raconter ce qui est arrivé et ce qui nous est arrivé. Je crois que l'implication existentielle personnelle est importante. C'est-à-dire que c'est porté par des témoins qui vivent quelque chose. On retrouve ça dans la façon dont Paul évoque la résurrection dans Corinthiens 15. Oui, oui, oui. Quand il dit Jésus, il est apparu à Céphace, et puis il est apparu au 11, et puis il est apparu à 500, et puis il est apparu à Jacques, et puis il est apparu à moi. Donc, il montre que la résurrection, c'est par le témoignage qu'il passe, c'est par les témoins. Par les témoins, c'est une chaîne de témoignages. Voilà, et comme c'est Paul disait à ses correspondants de Corinthiens en disant, allez les interroger, voyez avec eux pour entendre et pour recevoir cette parole de la résurrection. Donc voilà, il y a ce témoignage, et c'est justement au moment où il témoigne que Jésus apparaît au milieu d'eux. Et là, comme souvent dans les évangiles, Jésus insiste sur, j'allais dire, la matérialité de sa présence. Il montre ses mains, il montre ses pieds, il fait manger ses poissons, c'est-à-dire que de montrer que ce n'est pas un pur esprit. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais peut-être juste noter un thème qui apparaît, qui apparaît partout, enfin c'est le thème de la peur. Parce que d'abord, ils sont saisis de crainte. C'est-à-dire que, encore une fois, je crois que nous, nous vivons justement des récits que nous répétons d'année en année, de dimanche en dimanche, quelque part, avec la célébration de la Seine et tout. Mais cette résurrection, c'est quand même un événement inouï, enfin, qui vous saisit. Et je crois que cette crainte, elle traduit bien ça, c'est-à-dire qu'on est devant quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et donc, alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est se dire, mais finalement, les deux qui ont déjà rencontré Jésus sur le chemin, ou que Jésus a rencontré sur le chemin, est-ce qu'ils participent de cette même frayeur ou pas, en fait ? On peut se demander, mais enfin, l'évangéliste note quand même cette crainte. Et d'ailleurs, c'est à cette crainte que Jésus répond, quoi. Oui. En leur montrant ses mains et ses pieds. Et après, la crainte se transforme en joie. Voilà. Parce qu'on dit au verset 41, comme dans leur joie. Donc, il y a à la fois la crainte et la joie, qui sont deux sentiments qui sont très forts, et qui manifestent que là, il se passe quelque chose qui les dépasse. Alors, d'accord ? OK ? OK, pour la crainte, effectivement, est aussi un thème qui traverse sur les évangiles. Et toute la Bible, hein, toute la Bible. Devant Dieu, l'être humain, il saisit de crainte, c'est aussi une manière aussi de montrer le respect. Absolument, absolument, voilà. Et puis donc, Jésus apaise la crainte à travers, en montrant ses mains, ses pieds et le poisson. Voilà. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que là, on n'est pas comme chez gens heureux, ceux qui ont cru, sans avoir vu, etc. Là, il y a une pédagogie où ils ne méprisent pas le fait de montrer, de faire voir. Et non seulement, parce qu'il, déjà, il épreuve de la joie en voyant les mains et les pieds, mais même après cette joie, il dit, mais maintenant, on va casser la crainte. Vous allez voir, je mange avec vous. Je suis avec vous, je mange avec vous. Et le poisson, quand on se souvient que plusieurs disciples étaient pêcheurs, en plus, ça renvoie à leur réalité quotidienne, concrète. Voilà. Enfin, casser la crainte au sens premier du terme. Pour vous, la crainte, c'est le poisson, quoi. Voilà. Et donc, en effet, je crois que là, ça lutte un peu contre l'idée d'une apparition surnaturelle, en fait. On est encore dans l'ordre de la chair, de l'incarnation, d'une certaine façon, même si ce n'est pas le même Jésus tout à fait, peut-être, parce qu'on ne le reconnaît pas immédiatement. Mais en même temps, c'est la même présence, en fait. C'est la même présence. C'est le même. Et d'ailleurs, il faut se souvenir, c'est-à-dire que l'évangile de Luc, on dit qu'il est plutôt, en général, rédigé pour un public de culture grecque. Et un public, donc, qui était habitué, formé autour de la question du dualisme, l'opposition entre la chair et l'esprit. Oui. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il insiste fortement sur... La présence réelle, en fait, à des certaine façons. La présence réelle du... Pour faire un petit sourire à nos frères et sœurs catholiques. Voilà. Du ressuscité. Donc, il se manifeste à eux. Il se manifeste à eux avec sa main, avec ses pieds, avec le poisson. Et puis ensuite, il y a ce passage que je trouve, moi, très, très important. Il leur dit... Il leur explique les écritures. Je veux dire, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures en disant « Ce qui m'arrive réalise ce qui a été décrit par Moïse, les prophètes et dans les psaumes. » Alors, cette place des écritures dans... Alors, d'abord, je dirais, il leur ouvrit les écritures. C'est-à-dire qu'il laisse entendre que les écritures qui, à cette époque-là, qui étaient pour nous le Premier Testament, étaient déjà porteurs de cette espérance de la résurrection. Vous connaissez ma sympathie pour le judaïsme et pour la lecture juive, pour le mitrage, etc. Que, pendant très longtemps, on a enfermé le sens, justement, de la Torah et des prophètes dans cette lecture exclusivement chrétienne. Et aujourd'hui, on reconnaît que c'est une lecture. C'est la lecture chrétienne, c'est la lecture chrétienne, bien sûr, sans aucun doute. Mais il y a place aussi pour une autre lecture, qui est la lecture juive. Je crois que c'est important de toujours le rappeler. Mais en tout cas, voilà, on lit, et notamment, tous les poèmes du serviteur souffrant seront extrêmement importants pour la lecture et la compréhension de la passion de Jésus. C'est aussi ce qui donne une profondeur théologique. Alors, il y a cette lecture typologique, on peut repérer, effectivement, certains textes. Il y a des textes dont on fait une lecture chrétienne, c'est-à-dire christologique. Oui, même Isaac, par exemple, la ligature d'Isaac. On peut lire le livre de Jonas, qui est cité dans les évangiles. On peut lire plusieurs psaumes, qui sont aussi reprises dans les évangiles. Effectivement, les chants du serviteur d'Esaïbes. Et puis, si on prend de façon plus large, moi, vous savez, il y a... J'aime beaucoup dans le livre de Nelson Frey, qui s'appelle Le Grand Code. Et dans Le Grand Code, il dit, finalement, il y a une espèce de grand thème qui parcourt la Bible, de la genèse à l'Apocalypse. Et ce grand thème, c'est une série de chutes et de relèvements. Alors, il dit, il y a une première chute qui est avec le péché du jardin et avec le déluge, avec le relèvement avec Abraham. Il y a la chute de l'esclavage en Égypte, avec le relèvement de l'Exode. Il y a la chute de l'Exil, avec le relèvement du retour et des prophètes. Et d'une certaine façon, ce thème-là, chute-relèvement, on peut aussi le voir à travers ce... Enfin, il parcourt aussi le Nouveau Testament à travers ce prix de, justement, croix et résurrection. Et que donc, derrière ce thème croix et résurrection, il y a comme un concentré de ce que serait le grand message de l'Écriture, que notre vie est faite de chutes, de failles, de tombées, mais qu'il y a toujours derrière un relèvement, donc il y a toujours une espérance à saisir. Et ça, moi, j'aime aussi lire la Passion à partir de ce code-là, parce que c'est par rapport à notre thème. Oui, et puis qu'on retrouve très bien dans l'Épître aux Philippiens, avec ce qu'on appelle la kénose, l'abaissement et puis le relèvement. Je veux dire, oui, oui, tout le monde. Et puis donc, pour finir notre texte, alors à la fin, après s'être révélé à eux, après leur avoir expliqué les Écritures, Jésus envoie ses disciples, et il leur envoie avec, voilà, pour proclamer en mon nom dans toutes les nations, vous êtes mes témoins, et proclamez quoi ? Le changement radical. Alors ça, c'est le thème de le changement radical, qui est très important dans les Écritures. En conclusion, on peut en dire quelques mots ? Oui, c'est à la fois la conversion ou la repentance. Alors je voudrais juste quand même dire une chose qui me semble très importante, c'est ce mouvement, le mouvement qui fait des disciples, à qui Jésus enseigne, en fait. Et là encore, il est enseignant, ressuscité, il est encore enseignant, il explique, il montre, etc. Et ensuite, le mouvement d'envoi. Ils sont disciples et ils deviennent apôtres. Et en effet, apôtres pour appeler à cette conversion, à cette repentance, à ce retournement, ce retour vers Dieu, en fait. Oui, c'est intéressant, sa disciple, c'est celui qui l'écoute, et l'apôtre, c'est celui qui est envoyé. Et je pense que c'est un schéma ou un processus qui est intéressant pour nous, chrétiens, et pour nous en Église aussi. Cette idée qu'on se rassemble, qu'on est appelé à se rassembler, et ensuite, pour être envoyé, témoigné, raconter, justement raconter les évangiles, et raconter ce que nous font les évangiles à nous-mêmes, c'est-à-dire vivre. Oui, et vivre, et avec ce changement radical, c'est-à-dire une ouverture, en disant que ta vie n'est pas enfermée, mais il y a des changements possibles aujourd'hui dans ton histoire. Voilà, accepte d'être relevé. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de tomber, de se relever. Et bien voilà, le message pour nous aujourd'hui. Voilà. Voilà.